On peut d'abord faire les choses avant d'aller au sport. Bon ! Aujourd'hui tu danses, demain tu es en haut, demain tu es en bas. Et c'est aussi ça, le football. Le football n'est fait que des victoires, des défaites, parfois des matines. Le football est comme la vie. On peut donner des coups, on peut recevoir des coups, on peut perdre même pied. Samuel Eto'o a passé sa carrière, a marqué beaucoup de buts, a fait flambler les filets. Mais aujourd'hui, Samuel Eto'o, après le football, s'est lancé dans l'Afrique à foot qui en fait est une anti-chambre de la politique. Et là-bas, on donne des vrais coups. Là-bas, on ne s'amuse pas parce qu'il n'y a pas de match nul. C'est soit victoire, c'est soit défaite. Le match que Samuel Eto'o est donc en train de jouer aujourd'hui avec certains membres du gouvernement. Et plus précisément, avec à l'attaque Ferdinand Ngongo. Au milieu des terrains, Mweli Kambi. Et un peu en dessous, on peut voir les mêmes équipes qui tournent là depuis fort longtemps. Et lui également, de son côté, il peut avoir actuellement dans son camp Mwondayolo. Le match se joue non seulement dans les bureaux, mais aussi chacun veut être le bourreau de l'autre. Samuel Eto', sa défense, cherche à ne pas prendre de l'eau. Mwengongo également, capitaine du bateau, ne cherche pas à couler. C'est dans le sport de haut niveau, la politique qui est en train de se jouer derrière les Lyons et non tables. Ou, comme arbitre, malheureusement, ne pouvant être. Notre marketplace est obligé de jouer dans un camp. Et pendant ce camp, il ne sait pas quand est-ce qu'il aura véritablement son contrat. Puisque pour l'instant, il est un travailleur clandestin. De visite en visite, dans des vestiaires, pour essayer déjà de revenir ou de convaincre ceux qui doivent venir jouer. Même les joueurs ne savent sur quels pieds danser. Dans la mesure où, pour les prochains matchs, ça risque d'être incendiaire. Ça risque d'être incandescent dans le stade. Avec deux camps. Le camp des pros est haut. Le camp des pros moins les combis. Le camp des anti est haut. Et le camp des anti moins les combis. Qui vont donc s'affronter ? Et peut-être même les équipes qui viendront seront applaudies ou seront huées. Le camp où on n'avait jamais connu une telle situation. Aussi une guerre ouverte entre un président de la Fédération et un secrétaire général de la présidence additionné au ministère des Sports. Le sport qu'on a souvent utilisé comme le pion du peuple camerounais pour endormir les populations est aussi quelque chose qui peut créer une véritable révolution lorsqu'on voit les adversaires en compétition. En ce moment où le Cameroun lui-même prépare une élection qui va déterminer l'avenir du pays qui risque d'être le dernier but non valide de Paul Biard. D'autant plus que Maurice Camteau a dit aussi chez aussi le campon. Et bien avant est déjà entré au stade. Le match va donc se jouer et on ne sait pas encore qui va gagner. Mais cependant nous avons des brèves des informations parce que chaque équipe cherche à se défaire de son adversaire. Samuel Eto'o a montré ses bras en allant jouer avec Emmanuel Macron. Quelque chose qui a quand même donné un coup de mou à ses adversaires puisqu'il a montré qu'il avait des bras longs. Mais c'est donc que Samuel Eto'o a failli ne même pas aller en France. Samuel Eto'o, justement, selon les informations que nous avons, Ndango avait fait le rapport à Paul Biard pour que Samuel Eto'o soit frappé d'une interdiction de sortie du territoire. Les accusations étaient vastes, immenses, du détournement et aussi de l'intelligence avec des puissances ennemies, sans oublier aussi la défiance par rapport aux autres instructions. Paul Biard a eu donc le dossier de Samuel Eto'o sur sa table et au moment où Ndango attendait la suspension ou alors l'interdiction de sortie du territoire, Samuel Eto'o, lui, a reçu l'invitation de Macron et Paul Biard pendant sept ans a lancé une contre-enquête pour savoir exactement si les informations qui ont été données contre Samuel Eto'o était vrai. Samuel Eto'o n'est donc pas sorti de l'affaire parce qu'il ne faut pas prendre Ndango comme un homme n'ayant pas l'appui du gouvernement ou l'appui de Paul Biard. Même si Paul Biard peut être méfiant, même si Paul Biard sait qu'en ce temps où il devrait entrer en campagne ou plutôt ses équipes du RDPC pour l'élection de 2025 et qu'il ne faut pas créer des soulèvements, qu'il ne faut pas créer des mouvements, des mouvements du mort ou encore un acte qui pourrait être impopulaire, Paul Biard cependant ne voudrait non plus que Samuel Eto'o puisse rendre son régime faible, ses hautes instructions nullissimes. Bref, Paul Biard est donc aujourd'hui obligé d'entrer sur le terrain, siffler la fin de la récréation. Comment va-t-il le faire ? Ce sera difficile, mais en ce temps, une étoile est en train de s'étisser pour neutraliser Samuel Eto'. De cette étoile, dans le dossier qui a été confié à Paul Biard, il y a le dossier 1XB. Et d'ailleurs, c'est, comme je vous le révélais, Sengongo qui a relancé l'enquête de la CAF contre Samuel Eto'. Et d'ailleurs, dans cette enquête, il y a d'autres éléments qu'il a eu à mettre. Parmi ces éléments, on peut citer, entre autres, le contrat de One Old Spawn, qu'il qualifie comme une nébuleuse de la mafia où il y aurait des détournements massifs. Et il y a un autre dossier qui a été monté. Ça concerne les contrats de sponsoring. Ces contrats de sponsoring, c'est par rapport, par exemple, à Bruxelles Airlines. Dans nos rapports qui se trouvent sur la table de Paul Biard, Ngongo dit que Samuel Eto'o a signé des contrats avec Bruxelles Airlines et que l'argent qu'il reçoit, il n'y a pas de traces au niveau de la comptabilité de la Fédération Camerounaise de football. Un autre contrat attire aussi l'attention de Ngongo, à savoir que Samuel Eto'o ne parviendrait pas à donner de la transparence par rapport à l'utilisation des fonds de la Coupe du Monde. Donc, il parle carrément de détournement de fonds. Il parle de certains cadeaux qui ont été avancés et il parle aussi de certains rapports qui ont été soutenus par certains joueurs. Ayant le contrat de Pouma, Ngongo accuse Samuel Eto'o de détournement de fonds dans l'affaire Pouma. Nous avons essayé d'enquêter. Effectivement, Samuel Eto'o est en contrat avec Pouma. Mais ce contrat, c'est la personne de Samuel Eto'o et non la Fédération Camerounaise de football. Le contrat de Samuel Eto'o avec Pouma, et d'ailleurs il a joué avec Pouma, avec les godasses, les chaussures Pouma contre Macron. Ce contrat s'élève à 3 millions d'euros. Samuel Eto'o doit-il mettre cet argent dans les comptes de l'AfricaFoot ? Avec Bruxelles Airlines, Samuel Eto'o en contrat dont je ne connais pas encore le montant parce qu'au niveau de Bruxelles Airlines, on n'a pas oublié me donner les formations. Mais ils reconnaissent qu'ils ont un contrat avec Samuel Eto'o, mais pas avec la Fédération Camerounaise de football. Du coup, il faudrait donc faire la différence entre la personnalité Samuel Eto'o qui a droit à avoir ses comptes-là, qui a droit à travailler son argent, qui a droit à vendre son image et l'entité Samuel Eto'o qui est personne morale. Comme président de la Fédération Camerounaise de football. Ces informations risquent donc de créer la confusion. Et surtout, on danse au niveau du palais des Tudis, ou plutôt au niveau du secrétariat général à la présidence, d'autant plus qu'actuellement, c'est le même cas qui se joue en Espagne. Tout un chacun a pu voir comment est-ce que le gouvernement est entré de plein pied dans la danse. Avant d'arriver au niveau du gouvernement espagnol, l'information que je voudrais donc vous donner est que Samuel Eto'o a déjà été convoqué par Bargangelet. Et d'ailleurs, Bargangelet lui a demandé de s'expliquer sur certaines sommes d'argent dont on parle de détournement. Et Samuel Eto'o lui a présenté des documents où il a vu que même la police de Bargangelet a touché dans les caisses de la Fédération Camerounaise. Aujourd'hui, on ne parle que de prêt. Le thème du Cameroun, pour que Samuel Eto'o ne touche pas l'argent de la FIFA, a donc lancé une sorte de OPA sur la Fekafout, en faisant semblant de prêter de l'argent de 2,7 milliards de 0,10 milliards de 0,1 milliards de 0,2 milliards de 0,2 milliards de 0,2 milliards de 0,200 milliards de 09 sept cent millions. il s'est pas arrêté la il appelait quatre fois insister et finalement il a obtenu l'ok de madame la ministre chargé du contrôle supérieur de l'état en la personne de m'a acharné foumoudam je vous annonce donc en exclusivité quand contrôle fiscal ordonné par gongo et qui sera actionné par le contrôle supérieur de l'état va prendre possession des bureaux de samuel et aux bureaux de l'afrique à fou dans les jours qui viennent voire moi ils sont déjà en train de mettre ça sur place qui est ce qu'ils vont envoyer là ça veut dire que le contrôle supérieur de l'état on fait d'abord le contrôle fiscal du contrôle supérieur de l'état donc comme je vous le dis pour apprendre peut-être à moi pour chercher à couler samuel et tout ça met les taux après donc déjà des factures et autres c'est les gars qui viennent là ça ne va pas blaguer c'est pas l'information à prendre à la légère ils peuvent encore ralentir comme je viens de donner l'information mais bien non il y en a donc dans les bureaux de l'afrique à fou je ne sais pas si polia dès que tu vas regagner le cameroun va ordonner que tu sois interdit de sortir du territoire mais il faut savoir que la fédération espagnole vient d'être mise sous tutelle par des mêmes métaux le gouvernement de pédro sanchez j'ai dit le 26 avril a décidé de placer la fédération espagnole sous tutelle pour des accusations de fraude de corruption et pour la réorganisation de la fédération depuis le scandale rubialès qui est accusé d'harcèlement sexuel et aussi de quelques détournements et aussi les contrats qu'ils ont eu à signer c'était où c'était en arabie saoudite pour la supercoupe d'espagne les cinq contrats de rubialès ont été passés au peigne fin mais là bas ils ont utilisé le tribunal administratif du sport donc a voulu utiliser a voulu plutôt des des jouets parce qu'il ne peut pas aller directement avec quoi au tribunal civil il sait pourquoi parce que la voiture des longs bras par exemple il est au courant que le juge slick avec des mots avait délivré un mandat d'arrêt contre hernès obama je crois que c'était le huit juillet non le 28 juillet c'était l'enjeu 2023 mais cela n'a jamais été exécuté hernès obama est toujours là il sait que tu connais bien les magistrats mais là il va maintenant passer c'est par le contrôle supérieur de l'état donc après ce sera la gendarmerie ainsi de suite comme à peu près on fait avec comment on appelle vous connaissez et à mon avis voilà pourquoi est-ce que vous je vais vous proposer un audio une intervention de jean jubel barla qui parfois très introduit et qui annonce déjà même l'arrestation des samedi ou samedi au serait-il arrêté paul biya peut-il écouter ce qu'on va dire peut-il suivre les instructions de maman au risque de je vous fais d'avoir écouté george belban là après je vous reviens c'est que vous ratifiez et vous contextualiser quelqu'un que ça soit aux membres que ça soit x ou r que ça soit banlotte un matin le lendemain vous revenez une heure ou bien dix dix minutes plus tard vous revenez vous dites que le contact vous le remettez en cause mais vous me payez et c'est un droit absolu voilà un monsieur qui ne comprend rien et ton petit je profite de cet hôtel communication il faut apprendre à écouter apprendre à savoir que dans chaque couloir il ya une expertise il ya une profession voilà quelqu'un qui veut nous ramener dans le couloir du contentieux et j'interpelle être canonais alors donc on annule on recommence et un matin on ne retrouve plus les mêmes gens alors c'est monsieur qui donne les autres et on n'est plus de la loi mais il veut qu'on respecte ses droits prétendument en tant que président de l'afrique à foot ça veut dit que c'est quelqu'un qui n'a rien compris et ton fils jeune homme petit si vous attaquez l'état du cameroon ne peut pas s'attaquer au contrat validé de cette et de ses encadreurs aujourd'hui qui va payer les ardoises des dommages intérêts encore que pour le contrat avec le précédent entraîneur voilà voilà et ça nous a causé beaucoup de choses vous avez fait perdre un milliard au moins alors c'est le même j'espère que ce n'est pas une façon d'aller retrouver les gens derrière pour dire vous voyez j'ai créé un truc tu as eu un milliard de marques pas les vieilles habitudes ont la peau tu petit voilà quelqu'un qui pense qu'il pense la république vous dites que ce monsieur il pense d'accord alors il faut enlevé de vos habitudes et je voulais interpeller le peuple quand on est ici pour le dit on veut nous ramener dans un contentieux mais ce contentieux n'aura pas lieu parce que le premier magistrat debout le président de la république a instruit en respectant les voies ordonancières de la république tout en respectant textuellement toutes les armoiries et d'où la solution de trouver d'autres encadreurs et ces encadreurs aujourd'hui sont bien connus je pense que on doit les laisser tranquilles à les bourbiers les ouvriers je sais que l'état ne peut pas se tromper et la configuration est déjà faite et je vous l'ai dit par ma voix ici en tant que président du parti républicain qu'il n'y aura jamais et à grand jamais la turpitude dont ce monsieur veut engendrer encore une fois de plus d'art à travers l'afrique en foot tout en brandissant l'illégalité comme une institution établie les encadreurs qui sont là tous sont légitimes là il ya un contrat qui court déjà l'état du camion attend plus des résultats de cet engagement et le faire valoir et le bien vouloir de l'équipe nationale très bien présent on va vous cliquer à ce dossier de samuel et je je suis le seul maître de ce plan voilà je voulais simplement le dire je voudrais dire les gens m'ont posé des questions est ce que samuel eto avait des éparatis avec la ligne 94 qui est une ligne qui domiciliée à l'époque à le ministère des finances qui est sous la veilleuse du chef de l'état président de la république qui a fait des choux gras où c'est un nombre de camionnais ont confondu ce ces lignes 94 et s'y sont mis à la vallée avec des avalons mais puis des textes et tout ça aujourd'hui d'autres sont un pays j'avais parlé du procès martinez la première fois ici j'ai dit ce procès est criminel et économique et par deux vers cela j'interpelle la république entière pour dire que et au fils actuellement des appétits qu'il ya beaucoup de choses qui vont sortir dans quelques jours ah bon parce que que ça continue attendez un instant donc il ya des choses qui semble-t-il vont sortir dans quelques jours mais moi je vous ai dit il ya déjà quelque chose qui m'a qui a programmé c'est-à-dire le conseil supérieur de l'état mais ce que j'entends moi je ne sais pas ce que et tout vient chercher dans la ligne 94 mais dans la suite du raisonnement de georgie belman là il nous fait croire que samuel et au serait avec les mondayoulos et aussi amour belinga dans la ligne 94 je sais qu'il ya des anciens lyon qui ont eu à flirter avec la ligne 94 mais je n'avais pas vu le nom de samuel et au et d'ailleurs j'ai cherché vêtement mais je sais quand même qu'il est devenu un peu plus proche de bon d'ailleurs mais quant à ce qui concerne de l'argent certains disent aujourd'hui qu'elle tôt n'a pas un sentiment il est arrivé au niveau de l'afrique à foot uniquement pour s'enrichir et que les milliardaires ne peuvent pas aller dans le football mais sauf que le président de la fédération de la confédération africaine de football ça fait le mot cp lui-même c'est milliardaire sauf que on peut quand même aussi constater que même c'est lui qui peut être en train de combattre d'une façon ou d'une autre samuel et au c'est à dire le président de la fifa à la personne de gianny infantino parce que selon certains documents il est dit que ça mais les taux coûtent cher à l'afrique à foot qui touchera au départ sa mère et toi avait dit qu'il ne touche pas et pour l'instant je ne sais pas si touche je n'ai pas vu des documents sauf que peut-être mon frère et confrère george belban là qui je dois quand même dire j'ai travaillé avec lui à radio c'est en tout il y avait d'ailleurs donné une émission qui avait assez bien cartonné je devrais rappeler que même jany infantino qui est millionnaire parce que la fortune de jany infantino s'élève à 20 millions 20 millions de dollars de millions d'euros plutôt 20 millions d'euros mais et douche au niveau de la fifa deux millions et demi c'est à dire ça c'est son salaire annuel et ses salaires annuels on peut dire que c'est ça les primes dont le football nourrit son nom et samuel et tour avait bien eu une certaine quantité d'argent ne peut donc pas être le super pauvre que bon on peut bien nous présenter aujourd'hui je veux bien croire qu'il n'est pas de moyens et dommage que cette vidéo ne lise pas à l'instant même mais je devrais tout simplement dire que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui c'est quand gongan a mis la barre très très haute pour chercher jusque dans le passé de samuel et tour pour chercher dans les voitures qu'il a eu à dédouaner pour voir toutes sortes d'activités qu'il a eu à mener au niveau de la russie pour voir à peu près tout ce qu'il a eu à faire à gauche ou à droite et ça il a les moyens de l'état parce que c'est lui aujourd'hui qui est l'état on a pu voir comment est ce que aujourd'hui même si à ce qu'on appelle l'intrusion de l'état l'ingérence de l'état qui peut faire par exemple au niveau du cas espagnol qui est des sanctions venant de la fifa ou de l'ufa mais quand on voit le nombre d'ennemis que ça met les taux c'est quand même tissé et quand on voit maintenant la tirée lourde qui sera mise contre lui et bien les lendemains ne s'annonce pas aussi rouge le soleil n'est pas aussi brillant le nuage s'annoncelle et quand je connais comment l'état du cameroun agit et n'ont jamais peur de rien et bandant aujourd'hui la seule chose qu'il n'a pas obtenu c'est que pour bien n'a pas signé la seule chose qui n'a pas obtenu même comme on dit que chantal billard aussi fait barrage mais chantal billard a beaucoup plus à gagner avec gamba que samuel et taux et chantal billard a beaucoup plus intérêt à préserver les caches les cachets blé qu'à l'écrit qu'elle fait en cachette avec gamba que samuel et taux donc aujourd'hui c'est ça mais les taux qui est pris dans un étau qui risque d'être encore beaucoup plus sérieux dans les jours à venir c'est pas le football camerounais qui sortira grandit de cela bien au contraire le cameroun va s'enfoncer dans une crise incroyable parce que que ce soit mon des combis qui est en train de perdre des plus que ce soit une gamba qui lui également est en train de couler que ce soit samuel et taux qui lui également joue vraiment à la limite du orge donc peut être pris à tout moment eh bien il faut savoir que actuellement au cameroun c'est un vrai combat de titans qui en fin de se jouer comme je vous ai dit on sortira aussi des documents qui seront fabriqués qui seront faux pour nous faire avaler n'importe quoi et brandir cela comme étant des preuves inéluctables on a fait cela avec des secondes on en avait 100 on a même dit qu'il avait vendu tous les billets de la coupe du monde et par la suite tout cela c'est un défaut mais toujours à dire que on t'a dit à sali on t'a dit à boyer on t'a dit à noyer le régime billets donc ici vous êtes là pour l'encourager tout comme samuel et taux avait été le soutien de paul biapo 2018 il faudrait qu'il comprenne aujourd'hui que le même paul billard de la même manière qu'il avait à se débarrasser de ses ministres il peut se débarrasser de lui s'il ne voulait pas que cette affaire aille loin il aurait vite arrêté ça mais plus la situation pour plus ça se complique pour les langues de bain et d'ongong et de samuel et aujourd'hui malheureusement je ne peux pas vous faire écouter tout ce que je suis bien bon là a pu malheureusement dire mais tout au moins une chose est sûre c'est que dans les jours qui viennent ça va tirer fort dans les jours qui viennent on va tomber dans les jours qui viennent le combat sera très rue dans les jours qui viennent malheureusement nous allons assister impuissants à la descente aux envers la guerre est ouverte et les armes vont clépiter